L'année 2020 a déjà bien démarré, donc vous avez déjà sûrement commencé à travailler sur votre showreel. Alors si vous êtes nouveau et que vous débutez dans le monde de l'audiovisuel, un showreel c'est tout simplement une espèce de vidéo vitrine qui va résumer tout votre travail en fait. C'est un CV vidéo que vous allez pouvoir envoyer à des employeurs ou à des clients. Alors aujourd'hui je vais donc vous expliquer les bases pour pouvoir monter un showreel et je vais vous donner quelques petites astuces. La première chose à faire quand vous voulez monter un showreel, c'est déjà définir les compétences que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vous êtes chef opérateur ? Est-ce que vous êtes cadreur ? Est-ce que vous êtes monteur ? Est-ce que vous êtes motion designer ? Est-ce que vous êtes acteur, réalisateur, producteur ? Est-ce que vous êtes une boîte ou est-ce que vous êtes en freelance ? Tous ces éléments vont venir impacter la façon dont vous présentez votre showreel. Un showreel de chef opérateur va se concentrer sur la qualité des images, sur la lumière, sur le cadrage, etc. Alors qu'un showreel de monteur ou motion designer va promouvoir des compétences différentes mais par exemple un showreel de monteur qui n'a pas de rythme, déjà c'est un mauvais début. Mais avant de passer au montage, il faut sélectionner son contenu. Alors certaines personnes vont vous dire qu'il faut que vous mettiez absolument tous vos projets dans votre showreel. Moi je ne suis pas du tout de cet avis, je vous dirais plutôt de ne sélectionner que vos meilleures images, que les images et les projets dont vous êtes vraiment fiers et que vous pouvez vraiment défendre. Pourquoi ? Parce que mettre beaucoup de projets et montrer qu'on travaille sur plein de trucs c'est très bien mais la qualité de ces projets n'est pas équivalente. Parce qu'il va forcément y avoir une différence entre le clip que vous avez tourné pour un artiste musical et cette cape d'accord pourrait être que vous avez tourné au fin fond d'une salle de conférence. Et soyez honnête, le clip est quand même vachement mieux. Mais à force de montrer trop de choses dans votre showreel, vous allez non seulement perdre votre spectateur mais vous n'allez pas le convaincre non plus. Mais vous allez aussi sélectionner des sons. D'abord de la musique pour rythmer votre montage mais aussi pour exprimer votre univers. Vous pouvez aussi sélectionner des bruitages pour donner plus d'impact à vos transitions mais aussi donner plus de profondeur à vos images. S'il y a des actions très fortes dans lesquelles on n'a pas de bruitages, ça peut paraître un peu fade. Pour le montage de votre showreel, c'est chacun sa technique. Moi ce que j'aime c'est un showreel court, dynamique et efficace qui va droit au but. Sachez qu'un client ne prendra jamais le temps de regarder un showreel qui dure 2 à 3 minutes parce que c'est tout simplement trop long. Imaginez qu'une boîte de production cherche un monteur et qu'ils ont 100 candidats. Sur les 100 candidats, tous les candidats envoient des showreels avec 3 minutes. Donc ça fait 300 minutes, ce qui représente 5 heures de visionnage. Et personne ne va prendre 5 heures pour sélectionner quelqu'un. Hein ? Ils vont prendre la première personne qui leur envoie un showreel qui fait moins d'une minute parce qu'un autre truc c'est que le travail du montage c'est aussi de savoir faire de la synthèse et c'est aussi l'exercice de showreel. Vous devez faire la synthèse de votre travail. Mais comme d'habitude, toutes les règles ont une exception et c'est le showreel d'acteur comédien qui ne peut pas se limiter à une minute. Tout simplement parce qu'une minute ça pourrait être la durée de toute une séquence qui est très importante dans le jeu de cet acteur là. Un showreel d'acteur peut durer jusqu'à 5 minutes sans que ce soit trop chiant. Mais au moins, on peut voir toute l'étendue du jeu d'acteur et c'est ce qui est important du coup pour l'acteur en question. En revanche, un showreel de réel, un showreel de chef opérateur, un showreel de monteur, etc. n'excédez jamais une minute trente. Parce qu'au final, mieux vaut quelque chose de plus court qui donne plus envie que quelque chose de trop long qui fasse trop chier. Alors une petite astuce dans le montage de votre showreel, c'est que vous pouvez mélanger les images entre elles et par exemple utiliser des mouvements de caméra pour pouvoir faire des transitions d'un plan vers l'autre ou les mouvements de certains de vos modèles, etc. Comme j'ai fait dans le showreel de CCNC où on a des images de cette danseuse étoile qui lève les bras et en fait, direct après, j'ai raccordé avec un plan de la vidéo qu'on a faite pour Aléis où justement les modèles lèvent aussi les bras et c'était un espèce de mouvement. Alors le mouvement n'est pas exactement le même mais c'est quelque chose qui pouvait se faire dans la continuité donc on les a mis ensemble. Faites attention à votre format. Quelque chose que je vois beaucoup dans les showreels c'est des ratios qui se changent parce que forcément, comme vous mettez plusieurs projets différents ces projets sont dans des ratios différents parce que c'est comme ça que ça a été fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet en 16.9 puis en 2.35 puis en 1.89 et ensuite, vous avez le 2.39 et après, éventuellement, vous avez un truc en carré enfin, vous avez un million de formats. Essayez d'uniformiser ça au maximum quitte à faire un showreel carré ou quitte à faire un showreel 2.35 ou à faire un showreel 16.9 ou peu importe ce sera beaucoup plus agréable pour votre spectateur parce qu'il va beaucoup moins se fatiguer l'œil. D'autant plus que moi, par exemple, comme je vous ai dit je préfère les choses courtes, dynamiques et efficaces mais dans cet esprit-là, je suis vraiment sur du montage qui est quand même assez rapide donc si j'ai un montage qui est rapide un format qui change en permanence je vais perdre tout le monde. Un petit truc que vous pouvez vous autoriser c'est de ré-étalonner vos images je pense notamment dans le showreel de CCNC c'était le clip de Addicted réalisé par notre réalisatrice que vous avez déjà vu sur la chaîne et en fait, ils ont fait le choix de laisser l'image très plate très flat pour avoir tout ce côté un peu crémeux le problème, c'est que par rapport à toutes les images du showreel c'était quand même très étrange à regarder donc du coup, je me suis permis de refaire de l'étalonnage sur les images de Aude pour qu'on puisse raccorder un peu toutes nos images ensemble ce qui permet au final d'avoir un sentiment d'unité dans votre showreel si en plus vous unifiez tous vos formats avec un étalo qui unifie un petit peu le tout c'est quand même pas mal aussi et enfin, on va parler de diffusion de votre showreel la première chose, c'est que ça ne se diffuse pas sur Youtube Youtube n'est pas une plateforme je trouve, qui est adaptée à la diffusion d'un showreel de Chef Hop ou de Réal ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant enfin, fut une époque, il y a 15 ans on pouvait mettre n'importe quoi sur Youtube et tu utilisais la musique de qui tu voulais et tu n'avais aucune emmerde aujourd'hui, tu chantais une chanson dans ta vidéo et directement, t'as Youtube qui arrive pour te dire mais c'est pas ton contenu ça tu chantes, ouais, bitch, te prétendez bien c'est pas à toi on va striker ta vidéo t'es une soumère je vous conseille de diffuser votre vidéo sur une plateforme professionnelle comme Vimeo ou directement sur votre site web et à partir de là, vous pourrez les partager sur vos réseaux sociaux voilà pour aujourd'hui maintenant c'est un peu dans vos mains donc n'hésitez pas à m'envoyer vos showreels je serai ravi de voir ce que vous faites yes, une nouvelle vidéo en moins d'un mois c'est trop cool on va voir si vous m'avez proposé les catchphrases ah, alors j'en ai deux c'est Paul et Ode du coup qui ont participé dans un premier temps donc c'est trop cool, merci les gars et le winner, the winner is... ciao les abos, à bientôt pour de nouvelles vidéos non, à bientôt avec Nico pour de nouvelles vidéos c'est dur à dire là ton truc Paul ok, je vais y arriver Paul il faut que je le mette en scène mais je vais y arriver ciao les abos, à bientôt avec Nico pour de nouvelles vidéos simples et efficaces oh, l'année de miaba alors si vous êtes nouveau et que vous débutez dans le monde de l'audiovis... alors si vous êtes nouveau et que vous débutez dans le monde de l'audiovis... ainsi que vos... que vos services... eh... ... ...